J'ai l'impression qu'il prend même la forme d'une famine en partie, c'est une enquête de 120 000 habitants, un processus génocidaire. Absolument, tel que l'a dit l'ancien procureur près de la Cour pénale internationale. Nous étions une délégation d'élus, j'étais avec Bruno Retailleau, avec Xavier Bertrand, avec la maire de Strasbourg, de Marseille, bref, nous étions une délégation d'élus. Et nous avons vu quoi ? Le blocage. Nous sommes venus avec des camions de l'aide alimentaire qui n'est pas passée, qui est bloquée, et donc un processus, Cour pénale internationale et aussi le conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies sur la prévention des jeunes. Mais qu'est-ce que vous demandez et à qui aujourd'hui ? Qui peut agir sur ça ? Donc ce que je demande aujourd'hui, bien sûr que le gouvernement et le président français fassent le travail pour obtenir une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je demande aussi qu'on mette vraiment au clair la responsabilité de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est derrière ce processus génocidaire. L'Azerbaïdjan qui a corrompu une grande partie de la classe politique européenne pour essayer finalement de rester invité au rang des grandes nations. Donc vous avez un discours plus ferme sur l'Azerbaïdjan. Il faut un discours ferme et il faut prendre conscience de la façon dont l'Azerbaïdjan a corrompu une grande partie de ceux qui aujourd'hui ne voudraient pas qu'on en parle.